wow bonjour mes frères et sœurs comment allez-vous ? si vous êtes nouveau au Seigneur du Surbound c'est extraordinaire c'est pas la silhouette là abonnez-vous à tuer la cloche cliquez sur j'aime tantôt le 10 000 j'aime pour cette vidéo mais ce qui est sûr c'est que ce qu'on nous aura vous dit dans cette vidéo ne va pas vous plaire qu'est-ce que c'est ? j'ai entendu ça mes frères et sœurs alors que nous sommes tranquillement dans une rive ici si on se voit avec tous les abonnés Dieu aussi il est dans une rive dans le ciel là-bas parce qu'on va dire des choses extraordinaires mes frères et sœurs sœurs prêts prenons en compte tout ce que nous allons vous dire ici ok c'est parti de quoi allons-nous parler aujourd'hui je préfère dire je préfère réformuler la question pour dire de quoi allons-nous ou encore qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui voilà qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui aujourd'hui nous allons avoir la confirmation de cette information que nous avons eu lors des témoignages puissants première information on a eu comme première information on a découvert qu'il y a des démons car c'est des démons qui sont responsables d'embellir les femmes, d'embellir les femmes, d'embellir les femmes très belles au travers des produits de beauté ce faisant les femmes utilisent des produits encore en fait ils utilisent les œuvres ce qui les lie à ces démons là ou à ces démons responsables de cela et à cause de ça même ces démons là sont contents parce qu'ils se disent que les femmes du monde aiment leurs œuvres vu ce que la parole de Dieu même a dit à ce niveau que nous ne devons pas aimer les œufs et le futur des ténèbres mais nous devons les condamner vous avez vu ça ? ça c'est un premier niveau maintenant au deuxième niveau au deuxième niveau on a entendu un ex satanique ici qui a dit que lui un jour il s'est rendu dans l'eau pour rencontrer une sirène et cette sirène l'a amené dans son univers et dans son monde et là-bas elle lui a donné un collier et quand cette femme apporte ce bijou là où elle porte ce collier là elle est rayon de gloire en fait qu'elle allait se coller là sur elle ou encore sur son cou c'est la sirène là elle-même qui manifeste sa gloire sur elle ça veut dire que c'est la beauté de la sirène qui réjaillit sur elle oh la sirène c'est un démon ça veut dire qu'en ce moment-là qu'est-ce qu'on va dire ? on va dire que dans le décat les femmes sont créées comme nous regardez-moi je n'ai pas de maquillage sur mon visage vous voyez voilà c'est exactement comme ça c'est comme ça Dieu nous a créé voyez-vous voilà maintenant quand une femme décide d'accepter ou encore d'utiliser les produits comme les maquilles de ce monde sans le savoir un signe impact ça a l'air bizarre mais un signe impact juste en utilisant une oeuvre du monde intérêt et moi je ne savais pas ça je ne savais pas qu'on pouvait faire même impact avec le diable sans le savoir je ne savais pas juste en utilisant un produit qui vient du diable tu étais de faire la publicité du diable et tu étais de prendre pas aux oeuvres un futur des ténèbres d'où immédiatement tu deviens une personne qui rentre sur la liste des personnes allant en faire ça fait peur un peu que Dieu nous aide aujourd'hui ce que nous allons voir c'est hallucinant suivez nous vous allez voir des choses hors du commun c'est quoi la magie des frères et sœurs ? qu'est-ce que c'est que la magie ? si vous ne savez pas ce que c'est que la magie regardez ça wouh qu'est-ce que c'est ? mes frères et sœurs mes frères et sœurs la femme elle était comme ça pour elle en fait elle est comme ça c'est ça son vrai visage est-ce que vous voyez ? c'est son vrai visage qui est ici mais après l'utilisation des make-up la magie des make-up a pris position de son corps au point où ça va transformer une femme très belle ici ça veut dire que le produit des make-up ça transforme vraiment les gens est-ce qu'elle est vilaine ? est-ce qu'elle n'est pas jolie ici ? elle est même plus jolie que jolie mais en clair ce n'est pas sa beauté sa beauté c'est cette beauté qu'elle a c'est telle qu'elle a imaginez-vous il faut rencontrer une femme qui s'est présente sous cette forme et plus tard comme vous l'avez remarqué vous l'avez revoyée sur cette forme qu'elle a sur ce visage qu'elle a qu'est-ce serait votre réaction ? peut-être tu as dit que oh tu m'as trompé tu m'as blagué mais il faut avoir un tel visage cette femme elle a dû faire un sacrifice et le sacrifice qu'elle a dû faire c'est premièrement d'accepter les oeuvres infructuées des ténèbres en fait les oeuvres des démons on ne sait pas que les make-up, la beauté de beauté même qu'on en vente aujourd'hui sont aussi, font aussi partie des oeuvres des démons moi je n'y serai pas mais vous allez voir qu'effectivement il y a un pacte, il y a une deal qui a lieu c'est de la magie soyez bon nous ne pouvons pas avoir le dispositif si vous n'êtes pas bon abonnez-vous, attirer la croix, partagez déjà la vidéo et cliquez sur j'aime n'oubliez pas n'oubliez pas ça voilà que vous allez voir le camp m'a fait ici maintenant regardez ça alors quand on voit un endroit bizarre on va dire que on va entrer dans un autre monde du coup on voit une femme qui apparaît là bon, on va faire passer juste un peu du coup on voit une femme qui apparaît juste là à l'écran et vous allez vous sentir de vous poser la question de ça mais quel est le problème avec cette femme ? quel est son problème ? regardez là elle est juste là arrêtez là et tout à coup elle va appeler quelqu'un qui est-ce ? qui est cette personne ? est-ce que cette personne est une personne ordinaire ? vous allez tout voir ici soyez vraiment vraiment prêts j'espère que le reflet tout ça ne vous jette pas trop voilà là on voit mieux regardez ça vous avez vu ? elle a appelé quelqu'un et cette personne là quand tu vous dites son nom il y a un éclair qui jaillit bouuuu comme ce que vous voulez d'entendre dans l'introduction en même temps elle apparaît là pourquoi l'a-t-elle appelé ? vous allez tout savoir ici elle au départ elle était très belle mais à un moment donné elle a reçu des brûlures au visage ce qui l'a rendu vraiment pas trop chaud est-ce que vous voyez ? c'est dans cette situation là qu'un jour elle a rencontré cette personne couvre le même poids tout de suite qu'elle appelle Mame et Mame là elle c'est une magicienne elle elle lui a dit que tu dois faire un truc pour moi si tu acceptes le pacte si tu acceptes le contrat tu acceptes notre accord moi en retour je vais te redonner la beauté de ton visage de sorte que tu puisses gagner encore l'affection de celui-là que tu aimes ou encore ton bien-aimé voici comment aujourd'hui cette femme elle a décidé de l'appeler et finalement vous allez voir que elle va apparaître là devant vous regardez ça elle elle nous dit revenons juste à l'arrière regardez ça regardez encore vous voyez le démon apparaît et ce démon elle lui dit il l'appelle par son nom elle lui dit je suis ici c'est là elle va se tourner regardez la couleur de son vêtement à elle ici la couleur de son vêtement c'est un vêtement pur c'est du blanc et de leur côté la base c'est du noir c'est-à-dire que celle qu'elle a elle écarte le mal c'était démon qui est là c'est comme ça on va dire c'est le diable et celle-là même qui est censée être une âme pure va se tourner vers le diable pour faire un deal avec lui obtenir un truc de lui et vous allez voir c'est qu'elle va chez Chahua il y a des années vous m'aviez fait une promesse il y a des années elle parle avec cette femme et elle lui dit il y a des années vous m'avez fait une promesse et qu'est-ce que c'est la tiendrez-vous elle lui demande est-ce que la promesse que vous m'avez faite il y a quelques années la tiendrez-vous cette promesse est de tout simplement lui redonner son visage comme son visage était avant avant la scène brûlue elle veut recevoir son visage et ce démon lui dit oui j'ai le pouvoir de te donner ton visage qu'est-ce qui vous a fait changer ta vie ? et ce démon lui pose même la question de sa mère qu'est-ce que vous a fait changer d'avis ? puisque vous vous êtes chrétien ou même vous êtes une âme pure qu'est-ce que vous a fait changer d'avis ? on se pose même la question le roi Arthur est de retour elle a peut rester auprès de moi désormais c'est ce que je souhaite le plus au monde là elle nous dit qu'elle souhaite tout simplement rester auprès de son chéri ça veut dire qu'il y a un problème dont elle expose son problème à la femme et son désir en même temps donc elle parle de ça son profond désir au diable voici comment les gens font des pactes avec le diable mais ici c'est au niveau de la beauté féminine la beauté accepterez-vous de vivre avec Merlin dans un endroit choisi par moi ? maintenant le diable va lui dire ok il n'y a pas de soucis mais est-ce que tu vas accepter le contrat qui est de vivre dans un endroit choisi par moi-même ? quel est cet endroit ? ça veut dire quoi ? le deal qui va se passer ici là c'est un deal qui aura lieu et à la fin elle va devoir subir la volonté de cette femme parce qu'elle a fait un deal à elle et ce deal là c'est d'aller dans un endroit choisi par ce démon est-ce que tu seras prête à choisir cet endroit choisi par le démon ? c'est quel endroit que le démon aimerait vraiment ? vous voyez c'est à quel endroit ? c'est un enfer c'est un enfer c'est un enfer bienvenons je t'ai pas d'arrêt écoutez ça merlin peut rester auprès de moi désormais écoutez-la bien c'est un noir c'est un noir c'est un noir accepterais-vous de vivre avec Merlin dans un endroit choisi par moi ? oui si vous me rendez mon visage oui si vous me rendez mon visage elle a dit oui là elle a accepté le contrat elle a accepté le contrat oui à une seule condition si vous me rendez la beauté de mon visage oui si vous me rendez la beauté de mon visage là le contrat est en train d'être signé comme ça et c'est verbalement c'est comme ça que ça commence c'est comme ça que ça se passe et regardez ce qu'a se passée par la suite je dois cependant vous prévenir elle dit je dois cependant vous prévenir écoutez bien elle dit je dois revenir juste un peu en arrière écoutez bien accepterais-vous de vivre avec Merlin dans un endroit choisi par moi ? oui si vous me rendez mon visage je dois cependant vous prévenir Nemu je dois cependant vous prévenir Nemu elle veut lui dire un truc écoute bien ça dit il y a des conditions aussi que si vous allez dans cet endroit vous ne pourrez plus jamais le quitter elle dit que je vais te prévenir elle dit que je vais te prévenir que si tu vas dans cet endroit là tu ne pourras jamais le quitter c'est comme c'est un voyage sans retour un chemin sans retour mais c'est quoi cet endroit là ? c'est où cet endroit là ? la foi et ça c'est pas le paradis c'est l'enfer Merlin y rejoindra-t-il ? oui il viendra écoutez je dois cependant vous prévenir Nemu que si vous allez dans cet endroit vous ne pourrez plus jamais le quitter Merlin y rejoindra-t-il ? oui il viendra là maintenant elle est prête à faire le dire elle est prête à faire le contrat pour obtenir ce qu'elle veut regardez son visage regardez son visage elle a eu quelques bruits sur le visage un peu comme l'image que nous avons monté en introduction nous allons essayer de retrouver ça rapidement pour vous vous allez voir vous allez voir voilà exactement ça c'est exactement comme ça elle a eu quelques bruits au visage d'où elle a perdu sa beauté et là elle veut regagner ce visage qu'elle avait avant ou un visage encore plus joli et c'est ce pourquoi elle a invoqué ce démon là elle a appelé ce démon et vous allez voir que ce démon là il ne blague pas il a le pouvoir de lui redonner son visage encore la beauté de son visage regardez ça alors faites-le et elle lui dit alors faites-le maintenant elle ferme même les yeux quand on doit maquiller les femmes à vous vous voyez comment les femmes ferment les yeux et elle se prépare à recevoir un truc qui va changer carrément son aspect, l'aspect de son visage et regardez ça et surtout des magie avec cet éclair là tout à coup son visage a changé et regardez bien son visage regardez bien le visage on voit un visage là bien avec des rouges à lèvres avec des 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 crayons ici exactement comme si on voit qu'elle s'était maquillée elle s'était maquillée et elle peut s'admirer elle peut se regarder dans le miroir elle voit exactement que tout a disparu et qu'elle est une nouvelle créature mais elle a déjà fait le pacte le pacte est maintenant déjà signé voici comment les gens font des pactes avec le diable et aujourd'hui cette même histoire continue cette même histoire continue de nos jours ça continue ça continue vous devez poser la question comment ça se passe désormais comment ça se présente c'est pourquoi nous allons vous montrer tout ce que nous allons vous montrer maintenant regardez ça alors quand que voyez-vous alors quand on voit une fille elle, elle est jolie on peut dire qu'elle n'a pas tellement de problèmes avec son visage mais le problème avec elle c'est qu'elle veut ressembler une personne unique hors du commun elle veut briller plus que ça et oui les démons peuvent la faire briller plus que ça et vous allez voir comment ça va se passer regardez là bien elle touche son visage elle vous montre son visage à deux droite à gauche regardez bien intéressant on nous montre comme son visage et vous allez voir le changement vous avez vu cet effet qui est apparu là cet effet avant le changement c'est comme si c'était de la magie c'est une beauté magique c'est une beauté démoniaque qu'elle vient de recevoir maintenant mais elle ne le sait pas elle se rejouit elle ne sait pas elle est contente parce qu'en effet quand on regarde c'est tellement beau le diable sait blaguer les gens le diable sait mentir il sait comment impressionner les femmes comment les avoir moi même quand je la regarde j'ai dit mais elle est jolie sans maquillage elle est belle mais je dois avouer que ici elle est décidément plus belle que belle ça y a rien à dire mais faites attention on ne fait pas de deal avec le diable on ne fait pas de deal avec le diable mais si vous faites un deal avec le diable qu'est-ce qui s'est passé il a dit ici il va vous envoyer à un endroit où vous ne pouvez plus le quitter et aujourd'hui c'est quoi c'est l'enfer regardez les femmes auront peur cette vidéo vous a dit ça va pas vous plaire ça va pas vous plaire ça va pas vous plaire ça veut dire que pour pouvoir se débarrasser de ça et revenir sur le bon chemin il faut absolument éviter toutes les produits du diable et s'accepter comme vous êtes voici encore notre soeur elle c'est exactement comme l'image que nous voulons vous montrer alors c'est quelques problèmes mais ça c'est son visage naturel son mari doit la découvrir exactement comme elle est ici mais après une transformation voici ce que ça donne et elle est en joie elle est même contente elle est la mesure le gars de ces deux mots ils ont des pouvoirs ils peuvent transformer mais le problème c'est qu'on ne fait pas de deal avec les démons ils sont pas bons ils ne sont pas bons ils ne sont pas de bons gars ils ne sont pas de bons gars faites très attention est-ce qu'elle n'est pas jolie ? elle est même plus jolie que jolie regardez là bien vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? vous avez vu ça ? elle est même plus belle que belle vous avez vu ? le diable transformé les gens elle a un défaut elle a quelques problèmes avec son visage et elle veut absolument changer après transformation après la magie regardez elle a même du mal à lui regardez elle a écarté ses yeux elle a du mal à lui croire toutes les filles toutes les filles qui sont passées par là en toutes rires elles ont tous laissé un sourire elles étaient toutes étonnées juste parce que elles venaient de recevoir une beauté extraordinaire et quand les démons voient ça ils se disent que ce n'est pas ta beauté le démon là il se tape la poitrine et puis il dit nous tous on sait que c'est pas ta beauté c'est pas toi et que c'est tonton qui t'ont qui t'ont donné cette beauté là et ils vont se réjouir de ça et quand les femmes dans ce genre de situation elles se retrouvent face aux démons les démons leur disent regarde ton visage il y a un produit qui est dessus ça m'appartient donne le moi et c'est là ils vont commencer à activer son visage et c'est d'enverser sur la chair qui quitte voici comment les gens tortue les démons les forces comme les deux morts tortue les gens en enfer ça peut vous paraître bizarre mais ce sont les témoins que nous avons reçu là-dessus ça fait même peur c'est pourquoi encore nous revenons juste pour avertir les femmes et voici l'image que vous recherchez regardez voilà mes frères sœurs après l'utilisation de tous ces produits le changement va être là franchement quand on regarde toutes ces transformations nous-mêmes on se dit mais moi c'est joli mais pour être belle ainsi il a préféré de ne pas faire du deal avec le démon il ne faut jamais faire du deal avec le démon jamais parce que le démon viendra pour essayer de rétiver chaque élément qui se trouve sur le visage que ce soit les cils, les soucis et tout ça parce que nous savons tous que c'est pas magie ça c'est de la magie vous voyez que le même effet est là c'est comme la magie qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est tout le monde me dit qu'il a reçu venant d'une sirène et qui fait bouillir les femmes vous allez voir un peu ici ça va se maîtriser par cette cette belle là bon cette vidéo qu'elle a vous allez voir ici on voit une femme qui a elle aussi besoin de se relook relooker elle veut rajeunir si elle a 50 ans elle veut avoir moins de 20 ans tu vois on est dans 50 ans tu vois on est 20 ans et vous allez voir le résultat pour qu'elle ait 30 ans voici ce que ça donne voilà et elle même elle est dépassée on ne peut pas s'imaginer ça devant les gens vous allez paraître très belle mais naturellement c'est une autre chose et voici quelqu'un qui lui offre des colliers vous allez voir lui offre des colliers quelle position même sur le visage sur son cou exactement comme ça et c'est l'amour c'est la joie juste pour faire plaisir à quelqu'un toi tu vas faire un deal avec le diable tranquillement juste comme ça celle de la magie celle de la magie cette transformation existe même vous même quand vous regardez ça même vous avez envie d'aller faire la même chose n'est-ce pas lui après des femmes ici vont dire ah c'est joli c'est bon vous nous laissez faire les choses mais frère c'est moi même là quand il voit ça là il dit quoi il dit que c'est joli mais le problème c'est que ce que nous sommes venus de découvrir chaque jour ici là ça nous amène à changer de mentalité parce que nous savons tous que sur la terre ici on n'a vu qu'un moment et les gens meurent tôt les jeunes meurent tôt c'est pas alors c'est toi c'est ma sœur de tenir cette vidéo mes frères et sœurs il y a toujours des solutions très naturelles qu'on peut utiliser pour régler nos défauts de visage ça peut Dieu peut tout faire c'est pas impossible mais il y a des œuvres un futur des ténèbres qui existent et ce sont des œuvres publiées lors d'un témoignage puissant et si c'est bon un jour une femme chrétienne était en combat face à un démon et ce démon là il ne pouvait pas partir parce qu'elle le chassait au nom de Jésus Christ elle lui disait va au nom de Jésus Christ va au nom de Jésus Christ je demande il lui dit faut pas te fatiguer je veux pas partir je ne fais nulle pas elle dit mais pourquoi tu es là il dit tu sais pas parce que tu es ta tête là tu as quelque chose qui m'appartient en fait elle a des cheveux c'est pas si ce sont des mèches ou quoi que ce soit mais une partie de ses cheveux sont peints en jaune voilà c'est peint en jaune et le démon il dit et lui dit que la partie la couleur que c'est tout sur tes cheveux qui sont peints en jaune il faut me donner cette partie là avant que moi je n'ai pas parce que la peinture que c'est tout sur tes cheveux là ça m'appartient et puis le la peinture que tu t'es mise sur le visage aussi ça m'appartient et tant que tu ne m'as pas donné ça moi je ne peux pas partir ça veut dire que le diable le démon est entré dans la vie de cette femme chrétienne à partie des rouges à lèvres des peintures sur les cheveux à chaque fois il change la couleur de ses cheveux tous ces gènes de choses les faussons mes frères sont vous a dit que cette vidéo ne va pas vous plaire mes soeurs vous êtes fâché moi même là je suis fâché aussi mais je dois vous faire une vidéo pour vous parler si je n'ai pas dit que ce n'est pas pour Dieu lui-même va me dire ah qu'est-ce qu'il y a pas qu'est-ce qu'il y a faire mon travail je dois t'informer ah et c'est pas tout mais vous pensez que c'est tout il y a plein de personnes qui se gardent venez 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 voir venez voir vous pensez que c'est de la blague il y a plein de personnes qui se gardent venez voir elle est jolie mais elle ne se croit pas encore plus belle que belle elle va passer encore par le beau souci de démontage du visage et ça va donner un résultat que vous allez voir ici qu'est-ce que le domaine va dire il va dire il va dire ce n'est pas ta beauté c'est ma beauté elle ne pourra même pas s'excuser elle ne va pas t'excuser le domaine va avoir raison que ce soit ses cheveux que ce soit ses airs son maquillage et puis ses boucles d'oreilles les entités de mon âme vont venir dire que ça m'appartient ses cheveux appartient tout ça tout ça tout ça les fossiles les faisons et ça on n'a pas envie que les gens se retrouvent dans le problème plus tard il est préférable de suivre le chemin du Dieu qui est sur le chemin de la vérité du salut et même de Jésus Christ et d'aller au paradis au lieu de suivre un chemin glorieux où on va faire plaisir à ceux qui nous entourent ou même se faire plaisir et allons en faire plus tard quand les gens rentrent dans la masturbation ils se masturbent ils se disent que oh ça me fait plaisir oh Dieu interdit la masturbation même le docteur on vous dit que c'est bon mais c'est qu'est sûr c'est qu'il y a un problème quand on peut le voir il y a beaucoup de choses il y a beaucoup d'aspects parfois qu'on voit c'est une chose on s'est dit que ah c'est vrai il y a un problème j'ai un problème même si il y a la couleur il y a tout ça c'est un petit peu tu vois ça comme un défaut mais tu ne sais pas ce que tu as entendu de faire tu ne sais pas mes frères et soeurs nous devons nous accepter comme nous sommes nous sommes et tous ces produits de maquillage toutes ces histoires là malheureusement ce sont des choses qui amènent beaucoup de femmes à l'enfer et on nous les présente ici on nous les présente voilà voilà on vous montre on vous apprend à faire les choses on vous apprend comment faire votre transformation comment faire exactement ce que vous devez faire pour avoir la beauté qu'il vous faut et pour réussir votre fille ah il y a beaucoup de cas il y a la cam tellement dure même que vous pouvez pas vous imaginer que ça existe mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour régler ça est-ce que c'est sa beauté naturelle que que soit que vous êtes accepté vous comme vous êtes parce que une chose est sûre c'est que vous serez vous serez exactement comme vous serez présenté exactement comme vous êtes en train de vous changer ici voilà comme ça nouvellement bien bâti mais après vous allez vous laver le visage et vous allez vous retrouver à nouveau avec votre ancien visage et là vous serez même dépassé souhaiteriez-vous maintenant vous lavez le visage aujourd'hui je comprends pourquoi certaines filles ne désirent jamais se filmer sans maquillage aujourd'hui je comprends parce qu'elles n'ont pas réussi à s'accepter comme elles sont elles ont désiré de choisir un autre chemin et c'est exactement ce que nous sommes venus de vous présenter ici suite à mes la vidéo partage la aime la du genre aime le concert qu'on t'a donné que tu chiennes tu ne sais pas quoi faire abonne toi active la poche et dis nous ce que tu en penses appelle même ta 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 soeur faut dire ma soeur je vois un truc dis moi ce que tu en penses dis ça serais-tu prête à par amour pour dieu même pour sauver ton âme abandonner les humains puis tu les télèbres moi je suis un homme mais je suis beau regardez bon c'est pas pour dire que je suis beau mais je suis naturel voilà c'est exactement ce que je voulais dire je suis à la naturelle Dieu m'a donné ce qu'il faut et je me contente de ça il y a certains de mes collègues pour pouvoir faire des vidéos et ils prennent de ces produits de ce fond de teint juste pour devenir plus beau que ça est-ce que vous voyez nous tous on peut utiliser ça mais mes frères et soeurs que Dieu nous pardonne si on utilise ça parce que ça serait perdre notre beauté naturelle ce serait perdre notre beauté naturelle et ça c'est pas ce que Dieu veut pour nous tu es belle ma soeur même si tu as quelques défauts peut-être les gens vont te dire que tu as quelques défauts celles qui ont réussi à s'accepter comme elles sont elles ont eu du succès il y a par exemple des femmes qui ont perdu de leurs cheveux elles ont décidé de s'accepter comme elles sont et elles ont eu du succès les gens les ont acceptés exactement comme elles elles-mêmes elles se sont acceptées c'est-à-dire que ce que tu tu présentes là c'est ce que les gens prennent mais si déjà tu commences par mentir sur ta beauté ça risque de tourner mal plus tard c'est là maintenant on va voir qui est prêt à se marier avec une femme qui est intent de lui mentir sur sa véritable identité ça va être sûr dans la prochaine vidéo abonnez-vous